Parfait, donc on commence ce cours allongé sur le dos et une fois que vous êtes allongé, je vous laisse prendre le temps de soulever un petit peu le bassin, d'étirer le bas du dos, de rétroverser le bassin, de reposer la colonne. Même chose pour la tête. On étire la tête, donc on soulève la tête, enfin on n'étire pas avant la tête, on soulève la tête, on étire la colonne cervicale et on repose la tête plus loin que là où elle était. Les bras ils sont au sol, bien étendus, les doigts bien dépliés. Et on en profite, une fois qu'on s'est installé, on prend le temps de se concentrer sur les respirations, parce que naturellement vous respirez tout le temps. J'ai la caméra, oui c'est propre, ok. Donc on respire tout le temps, même sans se concentrer dessus, mais là on va essayer, on va dire, d'avoir des respirations peut-être plus amples, donc qui descendent plus bas dans le vent, puisque quand elle reste superficielle, elle reste plutôt dans le haut du ventre, où on va essayer d'avoir des respirations plus lentes aussi des fois. Elles sont peut-être un petit peu rapides. Normalement vous sentez que quand vous respirez comme ça, calmement, physiologiquement, on a tout le ventre qui se détend, donc aussi bien devant, sur les côtés, là au niveau des tailles, moi même dans le bas du dos, au niveau du carré, des lombaires, on a vraiment toute la cinglade luminelle qui vient se rattracher jusqu'aux lombaires, jusqu'à la colonne en arrière. Vraiment, ça se disperde dans tous les sens, même si on sent beaucoup plus le mouvement devant. On prend le temps de couper avec sa journée, qu'elle était sympathique, ou moins sympathique, mais en tout cas, on essaie d'être un peu plus concentré sur le pilates. Vous savez, le pilates, ça va toujours vous demander de rester avec moi, de rester concentré, sinon vous allez vraiment être ciblé que sur le mouvement, mais vous allez lâcher le centre, l'engagement du périnée. Et on commence déjà à trouver doucement son périnée, donc en expirant, vous allez venir engager ce périnée, donc vraiment le muscle qui vous permet comme de rapprocher, on va dire le coccyx derrière, du pubis devant. Vous allez aussi sentir que ça remonte, vous allez vraiment sentir que cela vient se resserrer. Quand vous inspirez, vous relâchez. Je relâche l'engagement, j'ai mon vent qui retrouve sa liberté et à nouveau j'expire, j'engage mon périnée, je fais la buée dans un second temps, vraiment une demi-seconde après. Et inspirez. Normalement, si vous avez une bonne conscience corporelle de vous-même, vous sentez que quand vous engagez le périnée, vous avez vraiment un tonus dans le bavant qui s'installe, vraiment juste au-dessus du pubis, entre vos deux petites crétiliaques, les deux petits os qui ressortent là, là où on passe généralement les passants de ceinture, là, à ce niveau-là. Donc, on sent qu'entre ces deux petites crétiliaques, ça vient se tonifier, pas parce que je contracte tout, vraiment en engageant mon périnée. Et chaque inspiration, je relâche. Donc, à aucun moment, je viens rentrer le ventre de moi-même. C'est vraiment grâce à mon périnée et au fait que j'expire, que mon volume, du coup, d'air dans le corps diminue, que le vent, naturellement, va s'aplatir et va rentrer vers le haut. Quand vous inspirez, vous relâchez. Mais jamais, on essaie de venir, soit refermer les côtes vers le bassin, là, en, du coup, en outillant des grands doigts, soit en voulant plaquer toute sa sphère abdominale un peu plus vers l'intérieur. Si vous voulez en plus activer votre transverse et donc votre sangue abdominale, vous essayez de tout remonter vers le haut, vers votre tête. Là, vous êtes allongé sur le dos. Vous faites une dernière expiration, donc active, toujours du périnée. Et on va passer aux inspirations actives. Donc, le ventre reste tenu. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Le ventre ne se relâche plus. Et j'expire. La même expiration, je redémarre du périnée. Je retrouve mon ventre qui remonte vers le haut parce que j'expire. Et j'inspire, cage thoracique. Et j'expire depuis le périnée. Même si, à chaque expiration, vous ne laissez pas le ventre se relâcher, peut-être qu'il aura perdu un tout petit peu de tonus malgré tous vos efforts. C'est pour ça que chaque expiration, on redémarre du périnée. Même si on n'a pas voulu le relâcher, certainement qu'il s'est un petit peu détendu. J'ai fini de vous embêter avec les explications pour ce soir. On démarre le mouvement. On essaie quand même de garder en tête tout ce que j'ai dit là, d'y rester connecté. Et faites-moi confiance, je serai là pour vous rappeler à chaque fois. Ok. Là, on va plutôt se concentrer sur la courbure lombaire. En même temps qu'on reste concentré sur ses respirations. Vous allez expirer, vous allez amener les bras en direction du plafond. Ils vont venir en arrière. On respecte ses épaules. On ne laisse pas le dos s'ouvrir. Donc, les lombaires. Ce sur quoi on est concentré, on inspire, on revient les bras parallèles au sol. Donc, les bras long du corps. Les deux en même temps. Et on expire à nouveau. Les bras repartent en arrière. On inspire, les bras reviennent le long du corps. Maintenant, à chaque expiration, vous essayez de vous auto-grandir. Donc, la tête va dans la direction des bras, là, loin vers l'arrière. Le bassin vient loin vers les pieds. Chapeau du ventre qui est tout tendu, tout étiré. Inspirez, remenez les bras longs du corps, même au tour grandissement. La distance entre la tête et le bassin ne se raccourcit pas. Et reprenez, expire. Inspirez. Là, si vous suivez souvent les cours de pilates avec moi, celui-là, vous le connaissez, il est assez doux. Ce n'est pas pour autant que le centre ne travaille pas. Ça fait du bien aussi à l'articulation de vos épaules. On va stabiliser ces deux bras longs. Si je bafouille, ça ne va pas le faire. Vous allez doucement expirer, monter la jambe droite en chèvre inversée. Concentrez-vous sur la colonne lambert. Laissez passer l'inspire en expirant avec douceur. Montez sur la pointe de pied à gauche et soulevez le pied gauche. Je le fais en deux temps pour être bien stable. Je ne fais pas ce petit mouvement là où j'enroule le bassin. Vous allez bien poser un peu mieux le bas du dos. Le bas du dos était déjà bien posé. Le fait de lever les jambes, ça ne vous corrige pas vos lombaires. Elles ne sont toujours pas posées au sol. Vraiment, le mouvement est venu dans le bassin. Vous allez expirer, laisser les deux genoux s'écarter. Donc un mouvement, on dit en dehors. Une rotation externe. Mes genoux regardent sur les côtés. Mes pieds en intérieur. J'inspire, je viens dans le mouvement inverse. Genoux à l'intérieur, pieds en ouverture. Et expirez à nouveau. Ouvrez les genoux. Inspirez. Genoux en deux dents. Et expire. Allez, je vous laisse le faire quelques fois. Essayez de sentir comment cette fois-ci on huile plutôt l'écartilage de l'articulation de la hanche. Même si vous n'allez pas le sentir nerveusement. Mais plutôt, on va dire, essayez d'être doux. Puis c'est un mouvement, on va dire, de mobilisation articulaire. Plutôt qu'un mouvement violent. Ou un mouvement plutôt que violent, on va dire, dynamique ou sans vie. Ok. On restabilise les deux jambes, les deux tibias parallèles. Vous allez expirer. Vous allez déplier la jambe droite vers l'avant. Le sombre continue à tenir. Le poids de la jambe en avant. Le poids de la jambe gauche qui est levé. Le poids des bras. On dessine un cercle au plafond en inspirant. On expire. Même cercle dans le sens opposé. Pour la rotation. Inspirez. Changez le sens de rotation. Où est le regard ? Il est au plafond. Allez, expirez à nouveau inversé. Vous me faites une dernière fois de plus. Je vais faire l'autre jambe sans reposer entre les deux. Ok. C'est les bras qui bougent vers la jambe. La jambe reste fixe et les petits bras. C'est bien entendu. Ok. Remettez la jambe droite en cheveux renversé. Jambe gauche. Dépliez-la vers l'avant. Comme si vous appuyez sur un interrupteur et qu'il était en face sur le mur d'en face. Ok. La jambe ne bouge plus. C'est les bras. Inspirez. Un cercle au plafond. Je dessine avec mes bras, avec mes mains. Je souffle. J'inverse. Super. On essaie de faire trois respirations. Là, tout est stable. Tout est grandit. Vos jambes, votre tronc, votre tête, vos bras. Et j'ai du mouvement seulement dans une petite articulation, les épaules. Tout le reste est grandit. Stable grâce au centre. Et je sais que ça commence à travailler un petit peu. Ne vous inquiétez pas. Ok. On arrête les petits cercles. Les deux jambes en cheveux renversé. Expirez. L'inspiration. Vous ramenez les tibias contre vous. Vous pouvez presser doucement les cuisses. On relâche les respirations pilates. Normalement, on a trouvé, on va dire, on a réveillé son centre avec cette première petite face, cette première petite routine. On laisse la sangle abdominale revenir élastique. Réaccueillir les souffles. On va dire qu'elle est tonique quand vous êtes en pilates puisqu'on la garde tenue et que les respirations sont en haut. Elle ne laisse plus libre cours au mouvement. Quand on relâche les respirations pilates, quand on revient dans des respirations abdominales avec le ventre, on dirait plutôt que du coup notre ventre est élastique. Comme ça, il suit le cours des respirations. Ok. Toujours avec des respirations abdominales, vous pourrez poser un pied au sol puis l'autre. On revient dans notre position de départ. Les jambes à angle droit, les pieds à plat au sol. Si on sent des tensions, si on sent la colonne lombaire qui est mal replacée, on en profite, on soulève le bassin et on replace son appui donc bien sur le sacron. Donc l'os juste en haut du coccyx. On n'est ni en appui sur le coccyx, ni en appui sur les lombaires. Vraiment entre les deux, votre sacron. Cette fois-ci, en expirant, retrouvez vos respirations pilates. Donc une expiration active. Je place mon pied droit, le dessous de mon pied droit, sur mon genou, sur ma cuisse gauche. Donc c'est vraiment ma semelle, le dessous de pied là, sur le genou opposé. Ce n'est pas je croise ma jambe, je vais vous montrer avec l'autre pied. Ce n'est pas j'ai le pied qui passe de l'autre côté de la cheville. J'ai vraiment le pied sur ma cuisse. Ok. Vous allez inspirer, vous allez mettre les peines l'une sur l'autre et sur votre cuisse. Les coudes qui regardent sur les côtés, les épaules loin de vous. Quand vous allez expirer à partir du centre, vous allez presser les mains dans la cuisse, comme si vous voulez éloigner la cuisse de vous. Mais comme le pied est bloqué sur votre genou, la cuisse ne bouge pas. On inspire, on relâche la pression des bras. On expire à nouveau. Pressez avec les bras. Démarrez du centre. Un mouvement qui ne se voit pas, mais un mouvement que vous sentez bien dans le centre normalement. Inspirez à nouveau. Et expirez. Pressez à nouveau. Donc même si les bras sont légèrement actifs, essayez de vraiment travailler avec le centre. Inspirez. Grandissez le tronc. Expirez une dernière fois. Pressez. Faites la buée. Le périnée qui s'engage au tout début. Bien. Pour changer de jambe, replacez les bras au sol. Inversez les jambes. Jambes gauches. Sur la jambe droite, pardon. J'ai fini ma phrase, c'est mieux. Chevi gauche sur le genou droit. Bon, donc on fait de sorte que les jambes soient bloquées pour que finalement la jambe résiste bien. Donc faites comme ça votre petit ressort imaginaire comme je ne veux pas vous bloquer chacun. Les mains l'une contre l'autre sur la cuisse gauche. Grandissez-vous. Inspirez. La tête s'éloigne du bassin. Du moins elle a envie. J'expire. Je presse les mains dans la masse de ma cuisse. La buée. Inspirez. Grandissez-vous. Engagez le périnée. Expirez. Pressez. Inspirez. Cache thoracique. Le ventre tient. Expirez. Périnée. La masse ventral abdominale remonte à chaque fois que j'expire. Remonte vers ma tête. Deux fois de plus. Inspire. Et expirez. Normalement quand vous pressez là, vous sentez la douce tension dans le ventre. Et bien c'est vraiment vos grands droits qui vont travailler. Dernière fois. Mais sans se raccourcir. Sans pousser les viscères vers l'avant. Maintenant que les hanches vont un peu mieux, les bras peuvent reposer au sol, les pieds peuvent reposer au sol. Et je vous laisse continuer avec l'exercice du pont. Enracinez-moi bien vos pieds. Vous allez expirer. Vous allez basculer votre bassin pour venir en appui sur le bas du dos et soulever le bassin. Puis je viendrai soulever mes lombaires. Puis mon milieu du dos pour me trouver dans le pont et donc en appui sur les épaules. Vous inspirez. Vous allez dérouler votre colonne dans le sens opposé. Et on prend le temps dans ce mouvement de vraiment faire un mouvement doux. Un mouvement d'enrouler, de dérouler. Un petit mouvement d'escargot. Surtout à nouveau un mouvement comme si on voulait huiler les articulations entre chaque vertèbre. On fait attention quand on monte dans le pont. Quand on est en phase haute, à ne pas aller chercher plus haut que les hanches. On cherche plutôt une ligne droite. Comparé au yoga, on va chercher plutôt de l'extension. Vraiment dans le pilote, on cherche une ligne. Normalement c'est assez doux, ça se passe bien. Peut-être les points d'attention sur lesquels vous devez être vigilant, ce sont les pieds qui ont tendance à devenir un peu passifs. Les bras. Imaginez bien que comme vous soulevez le bassin, il vous faut d'autres appuis, donc là les pieds et les bras, qu'ils soient bien établis, bien stables. Vous allez rester en haut sur votre dernier. Bien, maintenant que les hanches sont reposées, on va pouvoir continuer à travailler. Vous serrez vos deux pieds ensemble. Donc je joins mes talons, mes orteils, mes gros orteils, mes genoux, tout est serré. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider à gérer le déséquilibre quand je vais vous demander de lever une jambe. Vous m'étirez un peu plus les bras. Les bras sont longs, les doigts sont bien étalés au sol. Une expiration, vous me levez la jambe droite avec précaution, sans que le bassin ne bouge. Imaginez, vous avez un petit verre d'eau là au niveau du nombril qui est posé sur le bas-ventre. Inspirez, reposez le pied droit. Avec précaution, jambe gauche, le verre d'eau ne bouge toujours pas. Inspirez, reposez. Vous continuez deux fois de plus chaque jambe. Ok. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la dame qui fait le cul de Yuga d'habitude, mais tu peux lever le bassin du coup pour faire ça. Lève les fesses d'abord. Oui, et tu me rappelleras ton prénom après la pause, puis tu as coupé l'écrou. Ok. Vas-y, et donc tu peux souffler. Parfait. Et magnifique tenue. Ça tient très bien. Ok. On va faire une répétition de plus, un cycle de plus à droite et à gauche. Ok. Faites attention à la descente. Oui, Sèderine ne cherche pas à monter ou à descendre le bassin. Même si tu descends un petit peu, c'est pas grave. Garde la stabilité. Super. L'autre côté, je regarde très bien. Ok. Je repose donc mon deuxième pied. Vous allez souffler, remonter le bassin une dernière fois sans soulever les pieds. Vous inspirez, vous déroulez votre colonne depuis l'eau. Milieu du dos, bas du dos, bassin. Je replace mon bassin en neutre. Ok. Je respire de nouveau avec le ventre. Puisque même si les églaces ne vous ont pas demandé beaucoup de force, votre périnée et votre centre étaient bien engagés. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour le reste ? Du coup, bien. Vous allez pouvoir vous installer, allonger sur le côté. Sur un côté, plutôt en bout de votre tapis. Donc, en bout, c'est-à-dire sur le fond. Comme ça, ça va vous permettre, on va pouvoir faire une petite série d'exercices sur un côté, sur le plat ventre et ensuite sur l'autre côté. Comme ça, vous avez normalement le tapis pour bien vous dérouler. Ok. Donc, on se place là où ce n'est pas agréable. Là, on sent les os de la hanche, la tête du fémur. Là où ce n'est pas agréable. Là où c'est osseux. Pas là où c'est moelleux ou c'est la fesse. On regarde droit devant. On a le bras soit tendu après au sol si ça passe pour l'épaule, soit le bras replié sous la tête. Et là, vous faites attention à votre taille du sol. Vous avez envie d'être très étiré, très étalé au tapis. Vous me faites une expiration. Vous essayez de réengager un petit peu cette taille. Là, si je vous montre ici, ça vous fait comme un petit peu sur comme ça, comme les côtes loin du bassin. Donc, j'essaie de refermer un petit peu cet espace pour me replacer droit et pour éviter d'être un petit peu, mais légèrement, dans une forme de C. Ce soir, on essaye d'enlever le bras. Donc, quand vous êtes OK, on essaie d'enlever le bras, de le mettre parallèle au corps. On soulève les jambes si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les ciseaux. Vous allez expirer. Une jambe va avancer l'autre, va avancer l'autre, va reculer. Vous allez inspirer, vous allez inverser. Donc, vraiment un mouvement d'avant en arrière. Et vous imaginez que vous avez l'axe qui passe vraiment comme un piqué là, entre vos deux hanches, de haut en bas, à la verticale, comme si le rayon du vélo était vraiment au niveau du bassin et que ce rayon ne bouge pas. Bernard, les hanches qui ne travaillent pas, pas les genoux, ce n'est pas les genoux qui se plient. Les jambes restent tendues, elles bougent vraiment tendues. Je vais vous montrer avec mes coudes. Ce n'est pas mes coudes qui se plient à chaque fois. Ça va vraiment être au niveau des hanches ici que vous allez venir travailler. Et même si vous sentez que votre bassin n'est pas parfaitement stable, essayez de le tenir autant que vous puissiez. Autant que votre périnée, que votre centre vous le permet. Peut-être qu'il n'est pas assez fort ou assez fin dans la précision, dans la perception pour vraiment être parfaitement immobile. Pas pour autant qu'on relâche tout et qu'on se dit, bon, c'est perdu. Bien. On stabilise. Donc, on stabilise les jambes l'une au-dessus de l'autre. Avec grâce, avec précision, sans relâcher le centre, les respirations pilates. On va prendre deux petits mouvements pour rouler à plat ventre. Le premier, c'est le bras que vous avez le long du corps. Vous allez poser la main à plat, là au sol, devant vous, devant la poitrine. Vous allez expirer. Vous allez rouler à plat ventre. Les bras vont se placer. Les mains vont se placer l'une sur l'autre, sous le front. On se retrouve à plat ventre. Le centre est toujours tenu. L'auto-grandissement dans les jambes. On peut replacer le bassin si on sent qu'il a tendance à santé versée, c'est-à-dire à venir sur le haut du pubis, à venir l'appui sur le nombril. Essayez de venir plutôt sur le bas du pubis. Et donc, alors le nombril loin du sol. Il est loin du sol parce que l'on place son bassin, et aussi grâce aux respirations, grâce à la tenue du centre. Les épaules, comment sont-elles ? Elles sont loin des oreilles, grâce aux homoplates, aux pointes des homoplates là en bas, que l'on fixe un peu plus bas, qui vont vers les fessiers. La colonne cervicale est étirée. Et on va commencer avec les battements, les mouvements du nageur, seulement les jambes. Vous allez expirer, monter une jambe. Travailler dans la hanche, inverser en inspirant. Une jambe descend pendant que l'autre monte. Et j'expire à nouveau. J'inverte. Et j'inspire. Donc là, vous imaginez vos os, celui de la cuisse et le bassin, l'articulation des hanches. Le mouvement se trouve ici. Pas de mouvement dans vos lombaires. La colonne est toujours bien étirée. Le périnée, normalement, est bien engagé. Chaque expiration, redémarre du périnée. Chaque inspiration, cache thoracique. Comme elle est plutôt bloquée au sol, votre poitrine, inspirez, imaginez que vous envoyez l'air dans le dos. Ça va aller chercher un petit peu de volume là-bas. Essayez de vous concentrer sur les sensations. Tout à l'heure, on va rajouter en plus le mouvement des bras. On stabilise nos deux jambes en haut. Pas une amplitude exceptionnelle. On sent les fessiers qui tiennent les jambes. On sent que le bassin n'a pas changé son appui, qu'on n'est pas venu en avant, là, sur les... Justement, là, sur les passants de ceinture, que je vous disais tout à l'heure, sur les petites crétiliaques. On essaye d'être vraiment plutôt en appui sur le pubis en bas. Pas là où on passe les ceintures, là où il y a les reliefs osseux. Vous allez faire les mouvements de talons-fesses. Expirez, talons-fesses droit vers la fesse droite. Le genou se plie, ne se pose pas au sol en se pliant. On inspire, on inverse. Talons-fesses à gauche, jambe droite revient tendue. Expirez, inversé. Pliez la jambe droite, jambe gauche se tend. Et inspirez, échangez. Sentez comment l'arrière de la cuisse, rentre en jeu pour vous faire ces mouvements de flexion-extension. Sentez le mouvement aussi dans les genoux. Comment sont les épaules ? Est-ce qu'elles ont eu tendance à se relâcher ? Qui peut-être est normal, puisqu'on ne veut pas être parfait, on ne veut pas être concentré sur tout, mais peut-être qu'on arrive à les redescendre à nouveau. Comment elle est périnée ? Est-ce qu'à chaque expiration, elle est fonctionnelle ? Est-ce que vous sentez qu'il s'engage ? Là, ça a demandé beaucoup de force dans le centre pour éviter d'avoir le bassin qui bascule, et donc le dos qui se creuse, les lombaires qui se resserrent à l'arrière. Les petites faces postérieures, les petites faces à l'arrière de vos vertèbres lombaires, je ne veux pas qu'elles se resserrent, je veux qu'il y ait de la longue. Ok, terminez les deux jambes tendues, alors on est posé au sol, étirez-les un maximum, inspirez. On expire, on les repose doucement au sol, l'une et l'autre. Et vous allez pouvoir vous tourner sur la deuxième tranche, à nouveau, juste en soufflant, sans tout se relâcher. Tendez le bras qui doit être à présent tendu, tournez-moi le dos sûrement. On va faire les mêmes exercices que tout à l'heure, normalement ça devrait être ok. Corrigez la taille qui est au sol, regardez droit devant. Ça c'est pour vous sortir un peu le menton de la tête et pour éviter que la tête soit déconnectée. On place bien tout le dos et des fois on a juste la tête un peu pour circuiter. Ok, c'est bien. Donc le petit espace sous la taille et mécaniquement parce qu'on vient créer un petit espace et grâce aux respirations. On se grandit, le bras le long du corps, celui du plafond, si ça va. Les ciseaux, inspirez lentement, les jambes se déplacent, rien d'autre ne bouge. Expirez inversé. Imaginez que vous êtes sur une poutre, vous ne pouvez pas tomber ni en avant ni en arrière. Imaginez vraiment, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez sur une poutre ? Peut-être qu'on serait nettement plus attentif, nettement plus, on va dire, précautionneux dans le mouvement. Jacques, je pense que tu peux regarder un peu plus haut et ramener la tête un peu en arrière. Ah oui ! Super ! Vous êtes super ! Je vous laisse faire une dernière respiration, un dernier cycle respiratoire d'inspire et d'expire. On roule une seconde fois en deux mouvements. Donc le premier, rappelez-vous, la main de plafond, le bras de plafond se pose au sol. Vous expirez, vous roulez doucement à plat ventre. Cette fois-ci, les deux bras vont se déplier devant vous. Corrigez le bassin s'il a besoin. Tout à l'heure, je vous ai porté l'attention sur le devant du bassin pour essayer de le corriger. Là, essayez de vous concentrer sur l'arrière. L'os du coccyx, là, la petite poingne entre les fesses. Essayez de la ramener un peu plus vers les talons. Là, c'est comme si vous aviez une petite queue de chat et que la queue s'enroulait et qu'elle allait en direction de vos pieds. Le buste est grandit. Vous allez doucement soulever un tout petit peu la tête du sol. Vous faites, on va dire, un centimètre d'écart entre le front et le tapis. Je vous laisse expirer. On commence le nageur. Montez deux membres opposés. Le bras et la jambe opposés. On inspire, on croise. Ils se posent pendant que les deux autres se soulèvent. On expire, on croise à nouveau. Allez, continuez. Sentez que là, du coup, vous avez vraiment uniquement le tronc qui en appuie au sol. Donc, le tronc bassin est fermé. Votre buste, on va dire. Le bassin et le tronc, vous m'avez comprise. Et que vos membres ne viennent qu'effleurer. Mais finalement, on n'a jamais trop le bras ou la jambe qui sont un véritable appui au sol. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on a toujours cette neutralité du tronc ? Pas le bassin qui sent et verse, donc le dos qui se creuse. Et là, attention. Vous fixez deux appuis en haut, deux membres en haut. L'autre expiration, vous soufflez. L'autre expiration, vous mettez les deux autres appuis en haut. Comme ça, vous êtes en équilibre sur l'abdomen. Les quatre membres sont légèrement hors du sol, dans la longueur. Oui, c'était très mal expliqué. Je suis désolée, c'est vrai. Lève les jambes et lève les bras. Regarde au sol. Super. Je vais vous faire une belle phrase et je n'ai pas fouillé, c'est un tout raté. Ok, relâchez doucement. Super. Repoussez-vous du sol. Venez poser les fesses en arrière sur vos talons. Un petit espace entre les cuisses pour nous permettre de respirer sans entrave. Quand ça va, je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. Donc, on s'assied, jambes fléchies. Et pour bien se placer, on va prendre le temps de s'attraper les tibias. J'espère que ça va à tout le monde. Donc, on a les jambes à angle droit pour nous permettre de bien monter un appui sur les os, les fesses. Vous pouvez même reculer un petit peu votre assise. On se place à la verticale. On place de la longueur. Donc là, le plus dur assis, ça va vraiment être de lutter contre cette gravité qui a envie de vous rétrécir, qui a envie du coup de vous tassez les têtes. Donc, vous allongez vos tailles. Vous amenez la cage sur un site comme qui flotte au-dessus du bassin, qui ne presse pas sur le ventre. La tête aussi qui ne presse pas sur votre cou. On se tient aux jambes. On inspire. On expire. On lâche les jambes. Le dos ne bouge pas. Vous êtes parfait. Descendez les épaules. Regardez droit devant vous. On garde cet auto-grandissement. On garde cet alignement du dos. On vient simplement se pencher en arrière, sans enrouler le dos. Vous regardez un tout petit peu plus haut que la ligne d'horizon. Tournez les paumes de main face au sol. Il me semble que je vous l'ai déjà fait faire. On va faire la nage. Vous inspirez. Montez un bras au plafond. Expirez inverser. Le bras gauche monte pendant que le droit descend. Et j'inspire à nouveau. J'alterne. Et là, au lieu de vous concentrer sur vos bras, ne vous inquiétez pas, ça fait joli. Vous concentrez sur votre tronc. J'ai toujours ma tête très loin du bassin. J'ai toujours mon ventre, mon centre qui tient. Jamais j'ai le ventre qui se relâche, qui pousse vers l'avant. Chaque expiration vraiment, je dois sentir le centre actif. Là, le fait d'avoir penché le buste en arrière, ça demande un peu plus de force à l'avant du corps. Donc, on doit le sentir. Ça va Jacques ? Ok, il me semblait d'avoir entendu parler. Et on regarde tous un petit peu plus haut. On resserre un peu plus les omoplates, pas le haut du dos qui s'enroule. Vous êtes pas mal bien. On va remettre les deux bras parallèles au sol. On va se redresser assis à la verticale. Tendez les jambes. J'espère que ça va dans les horches. Je tends les jambes avec une petite flexion dans les genoux. Pardon, comme ça, je suis sûre que vous serez bien placés. Ok. Sauf si vous êtes très à l'aise, vous pouvez avoir j'entendu. Grandissez-vous, inspirez. On va expirer, on va s'enrouler dans le spine twist. Passez au-dessus d'un gros randon, d'un gros ballon que vous avez devant vous. Expirez, étirez le dos vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. La tête vers le haut. Les épaules, le bassin vers le bas. Et j'expire à nouveau. Toute ma sphère abdominale qui passe sous ma caisse thoracique. Inspirez, redressez-vous. Donc là, ça a vraiment une flexion de notre sang qui va vous permettre de le sentir. Ce n'est pas forcément le mouvement. Je vous laisse continuer au fil de vos respirations. Ce n'est pas forcément le mouvement qui va vous créer l'exercice. Ça a vraiment effet respiration. C'est-à-dire que si vous pensez juste au mouvement, vous allez vous articuler, mais le vent va être détendu, relâché. Vous n'allez quasiment rien sentir. Si vous faites simplement les expirations, même si le mouvement est très, très léger en amplitude, vous allez bien ressentir votre sang. Certes, vous vous enroulez légèrement vers l'avant, mais un grand C. La tête loin des hanches. Les tailles bien étirées, pas les tailles qui s'écrasent. Je suis stricte. On expire. Allez vers l'avant une dernière fois. Redressez-vous, inspirez. Ok. Relâchez un petit peu les jambes. Vous allez pouvoir les plier. Enroulez-vous vers l'avant et sans le centre. Donc, le ventre se roule. Le ventre est relâché. On a la peau devant le ventre qui est plissée. C'est ok. On a le droit des fois d'être un peu voûté, un peu tassé. Mais parce qu'on le décide. Pas tout le temps sans s'en rendre. Vous pouvez vous redresser quand ça va mieux. Quand ça va. Vous allez vous installer sur une tranche à nouveau. Donc, cette fois-ci, à l'avant du tapis. Puisqu'il vous faudra un nouveau rouler, mais en arrière. Et un nouveau rouler sur la troisième face. Donc, cette fois-ci, sur le devant du tapis. Pour avoir la place. On va faire le side bend. Donc, vos genoux toujours à angle droit. On était ici. On avait l'angle droit. On est ici. On a le même amour. On descend sur l'avant-bras. Et là, ce qu'il va vous falloir veiller, c'est de vraiment toujours être actif. Avec l'avant-bras qui vous repousse du sol. Des fois, quand vous allez être en haut, vous allez avoir envie de vous relâcher un peu dans l'épaule porteuse. Vous mettez le bras long du corps. Séverine, tu as le genou en avant ? Oui, je pense que c'est bon. Ok. Nicole, je te vois quand même. Je te fais confiance. Vous regardez droit devant. Vous voyez ma tête. Moi, elle n'est pas bien en ligne. Vous inclinez un peu la tête pour qu'elle soit dans la ligne du dos. On y va. On expire. On va venir soulever les hanches. Comme un bassin qui monte comme un ascenseur. On inspire. On repose son bassin. On effleure. On ne relâche pas complètement. Expirez. Remontez. Et inspirez. Alors, qu'est-ce que je vais voir ? Super. Peut-être qu'on peut sortir un peu plus le menton, la poitrine. Peut-être. Ok. On se rappelle toujours l'épaule porteuse de l'espace. Donc, même si le coude, il est au sol, essayez de toujours, toujours, toujours amener l'épaule loin de la tête. Donc, ça impose de beaucoup se reposer, repousser du sol. De ne jamais laisser le poids de son tronc, là, peser dans l'articulation de l'épaule. Vous allez rester en haut. Vous allez venir amener le bras qui était long du corps ou peut-être au plafond, au plafond, s'il n'y était pas déjà. Seulement la jambe supérieure. Je vais vous demander d'expirer, de venir la tendre et de la mettre parallèle au sol. Est-ce que ça va ? Allez, continuez à vous grandir. La tête loin du bassin. La jambe à l'opposé qui s'étire. On inspire. On expire. On repose. Le genou au-dessus du... L'autre genou du sol, le bras long du corps. Roulez sur les fesses. Installez-vous dans le sphèx inversé. Donc, ce n'est pas la position plage. On va venir travailler un petit peu le fait de son dos, de venir resserrer le dos, là, pour sortir la poitrine. Vous êtes comme dans une planche inversée. Vous allez venir monter les genoux, là, au-dessus des hanches. Et là, je veux de l'autograndissement. Donc, vous allez inspirer. Vous allez regarder au plafond. Déjà, cette position, elle n'est pas facile. On doit sentir très, très actif pour la tenir. Très actif. Entre les épaules. Devant, là aussi, au niveau des clavicules, pour faire cette petite ouverture. Dans le centre, pour tenir le poids des jambes. Vous allez doucement venir les mettre en chaise renversée. Expirez. Et on va faire le leg extension. Expirez. Amenez une jambe en avant. On inspire. On replace au centre. Et on expire. On va à l'opposé. Je regarde au plafond. Enfin, pas vraiment au-dessus de ma tête. Vous regardez au plafond, mais légèrement en avant. C'est-à-dire, on va dire, si vous avez un mur devant vous, là, entre l'arête du plafond et l'arête du mur. Ça va aussi beaucoup vous muscler un petit peu l'escalaine, là, le port de tête, la gorge. On ne va pas le faire longtemps. C'est la posture difficile. Mais on y travaille un peu. Continuez à vous grandir. C'est toujours avec mon mot d'ordre. Je ramène mes deux genoux en chaise renversée. Je bascule sur mon dernier côté. De l'autre côté. Tournez-moi le dos, ce n'est pas grave. Vous connaissez l'exercice. C'est le même que l'on a fait. On prend le temps de se placer. L'épaule porteuse. Vous emboîtez votre homoplate. Vous étirez la nuque, le trapèze de ce côté-là. Inclinez la tête. La taille qui est au sol, à nouveau, elle a envie de s'ouvrir, de s'étirer. Vous me la corrigez. On n'a pas un grand côté de taille. Il y a un petit côté qui est vers le plafond. On corrige ces deux tailles. Le bras est long du corps. On est parti. On expire. On vient lever le bassin. Ce n'est pas déjà fait. Il y en a qui sont toujours bien placés en avance. Du coup, on démarre en avance, ce qui est très bien. Anne-Marie, resserre tes homoplates. Je vois mieux. Si tu peux, tu recules un peu ta tête vers l'arrière. Oui, les jambes. Comme si on repoussait un tout petit mur avec l'arrière du crin. Vous avez vu l'exercice de force. Je vous parle peut-être moins du périnée, mais ce n'est pas pour autant qu'il est relâché. Par contre, je vous parle beaucoup de la longueur du dos. Naturellement, normalement, quand vous êtes un grandit, vous avez toujours, on va dire, un périnée qui n'est pas complètement flasque, relâché. Bernard, ça ne va plus. Ok. Regarde devant toi, Bernard, si tu peux. Oui. Et soyez doux dans les mouvements. Restez en haut. Restez le bassin en haut. Là. Je me concentre avec légèreté. J'expire, je soulève ma jambe du haut. Je la mets parallèle au sol. Sans élan. Limite, je ne dois pas voir que ça vous coûte d'énergie. Reposez le genou au sol, même si ça vous en coûte. Mais c'est vraiment reposez le bassin. Reposez tout. C'est vraiment apprendre à tenir sa posture et juste amener du mouvement dans un petit endroit du corps, là où on veut. Ok. Vous pouvez relâcher les derniers qui n'ont pas relâché. Bien. Et on va passer... Ah, tiens. On va passer un instant sur les genoux. Sur un genou. J'espère que ça va. Je devrais aussi surveiller un petit peu l'oeuf. Ok. C'est notre dernier petit exercice après. Donc, sur les genoux. Donc, sur les genoux, sur un genou, je vais y arriver. L'autre, j'ai entendu une jambe au sol. Donc, là, des fois, ça sollicite beaucoup les hanches. Et si ça vient crisper ici, des fois, ça peut travailler dans les lombaires. Donc, si c'est vraiment le cas, vous vous écoutez. Donc, le genou est en appui au sol. C'est lui qui va tenir tout le buste, tout le corps. Ma main n'a que le bout des doigts au sol. L'autre pointe de pied est en appui aussi, mais que la pointe de pied. Grandissez le tronc. La tête loin du bassin. Dans l'ombre, sentez les deux tailles très longues. Un ventre qui est plutôt tonique pour tenir. L'autre bras, vous le placez au plafond. On y va. On expire. Montez la jambe. Parallèle au sol. Inspirez. Ferez le sol. Et on reprend. Et inspirez. Allez, qu'est-ce que je veux? Bien, sans élan. Ramenez la tête en arrière. Comme je disais tout à l'heure, Anne-Marie, là, vous imaginez, vous avez un petit mur apprécié avec l'arrière, la base du crâne derrière. Quitte à rentrer un peu le menton dedans, la poitrine. Bien mieux pour les têtes. Celui-là, normalement, on ne l'aime pas trop. Surtout la jambe porteuse. Normalement, vous sentez que ça sollicite beaucoup le fessier et la hanche. On reste en haut si ça va. Moyenne amplitude. Vous ne soyez pas trop gourmands. On fait les petits cercles. Inspirez dans un sens. Expirez dans le sens inverse. On en fait seulement trois. Et à nouveau, on se représente l'os de la cuisse qui tourne à l'hanche. Pas tout mon bassin qui bouge dans tous les sens. Ok. On va venir se redresser assis sur les deux genoux. Vous pouvez plier votre jambe d'appui. Je vais me mettre les fesses assises, mais vous, vous restez les fesses debout. Donc, vous avez un bras au plafond. L'autre bras, le long de la hanche. Je me mets ici, vous restez sur vos genoux. Vous vous grandissez, vous inspirez. Vous allez mettre le bras qui est long de la hanche. Vous allez mettre la main sur les côtes, là en bas, sous la poitrine. Je vais me mettre face à vous. Vous allez expirer. Vous allez venir doucement incliner la colonne d'un côté. Sans vous écraser, sans rétrécir ici. Inspirez, neutre. Expirez. Et inspirez. Normalement, vous devez vraiment sentir vos obliques qui vous permettent de venir dessiner ce mouvement de serpent avec le dos. Donc là, ce que je ne veux pas, c'est je m'écrase, j'ai tout mon t-shirt qui fait des plis. Non, c'est plutôt je viens chercher du grandissement. La maquage thoracique, j'amène vers le haut et sur le côté. Pas vers le bas et je pince. C'est pour ça que je vous fais mettre la main là, pour que vous sentiez que je n'ai pas trop de plis qui se font dans le t-shirt, que je n'ai pas des bourrelets qui se créent. Ok. Lentement, vous allez pouvoir relâcher. On s'installe de l'autre côté. Bras au sol, j'ai entendu. C'est la tête chez moi. Allez. La tête en ligne avec le dos, bras au plafond. On inspire. Ramenez la tête en arrière, regardez droit devant, poussez le crâne vers l'arrière. Expirez, montez la jambe tendue. Inspirez, ré-effleurez le sol et expirez. Là, travail intense des hanches par la position. Travail de posture aussi. Vous n'êtes ni vraiment à l'horizontale, ni vraiment à l'oblique. Pas une position que votre corps connaît trop. C'est pour ça aussi qu'on se tient bien. Dès que c'est une position qu'on connaît, comme on est à l'aise, on va dire que votre corps, il se permet de se relâcher. Toujours la petite tête en arrière. Ouais, je sais. On ne peut pas penser à tout. Là, on peut penser un peu au périnée. Peut-être un peu plus, puisque ceux qui font le cours, je vous l'ai déjà fait faire deux ou trois fois, donc vous êtes quand même un peu moins en découverte. On le fait une dernière fois, on reste en haut. On fait des petits cercles, des petits inspirés dans un sens. De toute façon, avec l'exercice, vous n'avez pas envie de faire des gros mouvements. Pensez que chaque inspiré ou chaque expiré, vous changez le sens de rotation. Pensez à tenir la colonne. Le périnée à chaque expire qui démarre, donc l'expiration. Ok. Lentement, vous pouvez reposer le pied au sol et revenir les genoux l'un dans l'autre. On aura changé de bras. L'autre main, sous la poitrine, sur le côté de la cage thoracique. Comme ça, je vais vous dire après, inspirez et expirez. Inclinez-vous de l'autre côté, donc vers là où le bras est vers le sol, enfin sur la poitrine. Et inspirez. Je laisse continuer. Comme on peut vous faire mettre la main sur la cage thoracique, sur le côté, on veut sentir à chaque fois que vous inspirez. Que ça s'ouvre là, que vous avez vraiment les côtes qui s'élargissent. Si vous ne sentez pas de mouvement, c'est qu'on peut encore travailler ses respirations. Là, normalement, vous allez sentir vos os, vos côtes là vraiment sous la main. Quand je suis au milieu, quand je suis ici là, là c'est là où j'inspire, où mes côtes s'élargissent. J'expire. Je réinspire. Vous m'en faites deux supplémentaires, peut-être un, parce que ça fait un petit moment. Ok. Vous pourrez relâcher. Vous asseoir les fesses sur les talons, comme moi. Ok. On va commencer un tout petit peu assis, après on terminera allongé la séance. Vous allez venir mettre les bras au long du corps, vous me faites passer pour vous votre bras gauche dans le bas du dos. Et bien essayez d'attraper mon cou de droit, de l'autre côté. Comme ça. Tout simplement pour vous aider à avoir les épaules en arrière et votre épaule gauche là qui est plutôt vers le bas. On inspire. Vous allez souffler doucement, vous laissez la tête tomber vers la droite. Donc là on a des respirations avec le ventre, douce. Puisqu'on ne travaille plus dans la tonicité, on va plutôt être dans le relâcher, dans la détente. Donc vous sentez normalement le côté gauche du cou qui s'étire, de par la position de vos bras. Moi, tête, je ne vais pas juste laisser tout simplement tomber vers la droite. J'ai grandi mes cervicales et je suis allée chercher loin. Ma tête est vers la droite, mais elle est loin de mon cou. Ce n'est pas juste, je cherche à m'écraser. On redresse la tête au centre. On inverse la position des bras. La main droite passe dans le dos, va attraper le coude à gauche. Inspirez au milieu, seulement quand vous soufflez. Tête à gauche. Épaules droites vers le bas. Oui, je vous ai fait mettre à genoux. Si vraiment les genoux, ce n'est pas possible. Un tailleur, ça me va très bien aussi d'ailleurs. Pardon. Ça, j'aurais dû vous le dire avant. Top. Mais bon, moi, j'aime bien vous faire changer un peu d'assise. Comme ça, notre corps s'habitue à travailler un petit peu dans toutes les positions. On remet la tête au centre. On enlève les bras du dos. On s'installe dans la quadrupédie. Donc normalement, vous êtes dans le bon sens du tapis. Vous n'avez qu'à déplier vos bras. Et cette quadrupédie, on la modifie légèrement en amener les fesses juste derrière les genoux. Les mains devant. Restez sur le bout des doigts. Comme ça, le buste s'est déjà grandi. Normalement. Si ce n'est pas le cas, toujours la tête plus loin, toujours les fesses un peu plus en arrière. Vous allez expirer. Me faire le dos rond. Démarrer du coccyx. Enrouler le ventre. La cage thoracique. Le cou, la tête vient entre les deux épaules. Je suis sur le bout des doigts. J'ai une courbe douce, mais bien répartie. On inspire le sens inverse. Le dos en ouverture. Coccyx vers le plafond. Les paumes de main complètement au sol cette fois-ci. Et vous essayez de faire adhérer vos mains pour ramener la tête plus loin vers l'avant. On va faire ce petit mouvement d'amener les épaules en arrière et la tête vers l'avant. Je regarde toujours au tapis. Une nouvelle fois en soufflant. Coccyx, le dos rond. Le coccyx redémarre le mouvement. Montez sur le bout des doigts. Respirez avec le vent. Inspirez. Le dos à l'opposé, en extension. Toujours la place, la tête très loin du bassin. A nouveau la courbe est douce. Elle n'est pas très marquée. On expire une dernière fois dans le dos rond. Montez sur le bout des doigts, comme les griffes d'un chat. Et vous allez pouvoir doucement replacer le dos en neutre et revenir vous allonger sur votre dos. Vous pouvez passer sur un côté. Vous pouvez rouler en arrière si vous préférez rouler en arrière. Rien ne me dérange. Vous le savez. Tant qu'une fois au sol, on est bien placé et qu'on est bien. Bien placé, c'est plutôt avec un dos étiré. Le fait de soulever les fesses et la tête, ça vous y aide. Après, on est bien. On va commencer avec les étirements des fessiers. Vous mettez votre cheville droite, cette fois-ci, de l'autre côté. La cheville sur le genou, donc mon pied dépasse de l'autre côté. J'attrape ma jambe gauche. C'est différent de tout à l'heure. On a vraiment le pied qui dépasse de l'autre côté. Là, on sent normalement, ça fait du bien. Surtout après l'exercice, je vous l'ai fait faire à genoux. Ça fait vraiment du bien au bassin. Généralement, les travails latéraux, c'est pas là où on est le plus à l'aise parce que dans la vie quotidienne, on n'utilise pas trop ces mouvements. Donc, normalement, c'est des mouvements qui vous sollicitent beaucoup les tailles, les hanches, le bassin, les fêtiers. Là, normalement, vos respirations, elles sont douces. Sans avoir à faire trop d'efforts. Décroisez vos jambes, inversez le sens de croisement. Moussine, on s'entrape des erreurs. L'accompanie, c'est pas là où on se peut dire de la vie quotidienne. Et le but, bien, ici, nous sommes un peu d'efforts. Au-delà. ... Où que vous allez faire ? Allons. Et le but. Vous allez faire des erreurs, malheureux. Tu les peux pas savoir plus s'entrape des erreurs, deux heures de erreurs. Tu n'entrape des erreurs. Tu l'ennempre, c'est un peu d'être un peu. Merci. Décroisez les jambes, gardez les deux genoux sur le ventre, les genoux sont plus hauts que le bassin, vous allez attraper les tibias, l'intérieur même des tibias au niveau des genoux, je souffle, je viens écartir les deux genoux l'un de l'autre, comme si je voulais poser mes genoux au sol là sur les côtés, ils ne vont bien sûr pas s'y poser, et ils sont toujours plus hauts que les hanches les genoux, on sent quoi ? On sent les adducteurs, on sent un peu les psoas qui s'étirent. Vous pouvez ramener vos deux genoux au milieu, soit avec assistance des mains, soit sans les mains. On va venir tendre la jambe droite dans le sol, on ne garde que la jambe gauche avec soi. Et là normalement on aime bien, après le pilate, avoir la jambe tendue, parce qu'on travaille souvent les jambes fléchies. Et normalement on sentait que ça fait du bien dans la hanche de s'étirer. Votre jambe droite ne reste pas passif, elle est longue, elle est longue jusqu'au bout des orteils. Votre pied peut être fléchi, peut être pointé, mais une jambe très longue. On va passer les mains sous le genou gauche et on va déplier sa jambe gauche vers le plafond. Une jambe aussi longue que la jambe droite qui est au sol. Même si ça vous coûte plus d'énergie. Peut être que vous pouvez monter les mains plus haut que le genou, peut être qu'ils vont venir sur le mollet, sur la cheville, attraper la pointe de pied. Rappelez-vous que les étirements sont des exercices, on va dire, plutôt actifs. On sent le travail, mais pas dans la détente, dans le relâché. Veillez à vos respirations. Des fois, quand on est un petit peu inconfortable, on coupe un peu le souffle et essayez de les rendre bien profonds. Inspirez une dernière fois. Seulement quand vous soufflez, on va lâcher la jambe gauche, elle va venir à côté, la jambe droite devant, les deux bras derrière la tête. On s'étire de tout son long. Allez, grandissez-vous. Sentez que le dos a bougé, que la cambrure est nettement plus marquée. Aucun souci, puisqu'on ne travaille plus, que la colonne est en décharge, qu'on est complètement porté par le tapis. Et que là, on vient chercher justement cette amplitude-là. On inspire. On souffle, on ne va ramener que le genou droit contre soi. Donc, en soufflant, on réenlace le tibia d'abord pour ramener le genou de plus en plus vers la poitrine. Vous sentez que ça vous rapproche les lombaires du sol. Et on y va. On place les mains sous le genou droit, déplie la jambe droite vers le plafond. Est-ce que c'est les mêmes sensations qu'à gauche ? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise d'un côté que de l'autre ? On fait le poing pour savoir quel est la jambe, on va dire, la plus à l'aise, laquelle on aurait besoin de plus travailler. Et on y va. Allez, tout ce moment, vous pouvez souffler les deux genoux contre le ventre, replier une dernière fois, enlacer les tibias. Faites des petits balanciers, on va clôturer là-dessus. Prenez le temps de faire quelques-uns. Faites-en des doux, des lents. Sentez le mouvement des respirations du ventre contre la paroi des cuisses. Et vous pourrez peut-être rouler un peu plus fort d'un côté pour vous redresser assis. Et je clôturerai mon cou là-dessus. Merci. 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 Merci.